Bonjour, dans ce cours, je vais vous apprendre à bien paramétrer l'anti-spyware de Windows Vista. Il est intégré directement à celui-ci à partir de la version Home Premium ou édition familiale. L'anti-spyware va servir à vous protéger contre ce qu'on appelle les spyware qui sont sur Internet qui peuvent entraîner de nombreux problèmes sur votre ordinateur et notamment divulguer des informations confidentielles que vous pourriez avoir dessus ou espionner votre comportement ou vos saisies sur votre clavier. Alors, pour paramétrer cet anti-spyware qui s'appelle Windows Defender, on va aller dans Démarrer, Panneau de Configuration et on va aller chercher Windows Defender, qui représente un petit mur, une petite muraille. Donc, on clique deux fois dessus. Et donc, pour bien le paramétrer, en fait, on va aller dans les préférences, donc dans Outils et on va aller chercher dans Paramètres Options. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de cocher cette case qui est analysée automatiquement mon ordinateur donc avec une fréquence quotidienne et une heure approximative à laquelle vous êtes sûr d'avoir votre ordinateur allumé parce que Windows, bien souvent, laisse cette case cocher mais avec une heure qui avoisine les 2h ou 3h du matin. Rares sont les gens qui ont encore leur ordinateur allumé à 2h ou 3h du matin. Donc, en gros, l'analyse anti-spyware qui est prévue par Windows Defender ne se fera jamais puisque votre ordinateur ne sera pas allumé. Donc, mettez ici une heure à laquelle vous êtes sûr que votre ordinateur soit allumé. Mais moi, j'ai mis 23h parce que je suis pratiquement sûr que l'ordinateur est allumé à 23h. Donc, à partir de 23h, le logiciel anti-spyware va se mettre en route et va scanner tout votre ordinateur à la recherche d'un truc. Alors, le type, je vous conseille une analyse rapide aussi pour ne pas que ça vous prenne trop de ressources système. Alors, si vous voulez faire une analyse complète, vous pouvez. Il suffit de la sélectionner. Une analyse complète mettra beaucoup plus de temps à analyser. Par contre, comme son nom l'indique, elle sera beaucoup plus complète. Donc, elle a beaucoup plus de chances de trouver de spyware sur votre ordinateur. En revanche, l'analyse rapide représente un bon rapport, si vous voulez, vitesse, utilisation mémoire et utilisation logicielle. Donc, vous pourrez quand même relativement bien vous servir de votre ordinateur. Alors, ensuite, cochez cette case, recherchez les définitions mises à jour avant l'analyse. Alors, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant de scanner votre ordinateur à la recherche de spyware, Windows Defender va aller chercher les mises à jour de la liste, justement, des spyware, afin qu'ils puissent en trouver des nouveaux, si nouveaux il y a. Ensuite, appliquer les actions par défaut aux éléments détectés lors d'une analyse, c'est très bien. Le laisser cocher. Les actions par défaut, vous pouvez aussi également les laisser parce qu'elles sont très pratiques. Et l'option de protection en temps réel doit obligatoirement être cochée, car c'est elle qui vous protégera des intrusions, disons, en temps réel. C'est-à-dire que si, voilà, c'est marqué ici, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez cliquer sur ce lien. Mais ça sera vraiment ça, votre garde du corps, en quelque sorte. Voilà, donc, ensuite, vous pouvez laisser les options par défaut qu'il y a sur le logiciel par défaut. Avec indiquer si Windows Defender doit vous avertir des événements suivants. Ça, après, c'est à votre guise. Moi, je ne l'ai pas mis parce que, alors, sinon, toutes les deux minutes, vous avez une fenêtre qui vous affiche « Attention, ce logiciel n'est pas classé. Veuillez le classer dans une catégorie. » Donc, c'est assez embêtant. Mais si vous voulez avoir un contrôle beaucoup plus strict, vous pouvez cocher ces cases. Là aussi, l'icône Windows Defender, ça vise dans la zone de notification. C'est ici, à côté de l'horloge. Donc, si vous avez uniquement, si Windows Defender détecte l'action effectuée, si Windows Defender détecte un spyware, il va s'afficher ici pour vous indiquer qu'il en a capturé un. Sinon, vous pouvez mettre « Toujours » et là, dans tous les cas, l'icône sera à côté de l'horloge. Dans les options avancées, vous pouvez laisser également les options par défaut. Et les options de l'administrateur, également pareil. Ensuite, vous enregistrez. Votre logiciel anti-spyware est prêt à fonctionner à une heure à laquelle vous avez défini dont votre ordinateur est sûr d'être allumé. Donc, une analyse qui sera faite quasi tous les jours, si vous pouvez. C'est la protection la plus sûre, aujourd'hui, qu'il existe, puisque, aujourd'hui, il est estimé, selon les experts, qu'un ordinateur sans anti-spyware, sans antivirus, sans pare-feu, a une durée de vie inférieure à 2 minutes. Enfin, une durée de vie, et si vous voulez, une durée de contamination inférieure à 2 minutes. C'est-à-dire qu'en 2 minutes, vous pouvez être contaminé par un virus ou un spyware. Voilà. Une fois que vous avez paramétré ce logiciel de cette façon-là, vous pouvez ne plus vous soucier de votre ordinateur, enfin, du moins, de la sécurité des spyware sur votre ordinateur. Mais si toutefois vous remarquez quelques anomalies, vous pouvez toujours aller lancer une analyse en cliquant sur « Analyser ». Et là, vous voyez que le logiciel anti-spyware se met en route et part à la chasse des spyware. Voilà. Moi, j'arrête l'analyse, c'était juste pour vous montrer. Et vous pouvez réaliser cette analyse et vous détecter une anomalie. Voilà. Vous savez maintenant comment bien paramétrer votre logiciel anti-spyware et ainsi vous assurer une sécurité optimale. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Merci. Merci. Merci.